yo les postos bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc comme vous le savez après ce match contre dortmund beaucoup de choses se sont passées on pensait que le paris saint-germain allait se faire tout petit après cette défaite au borussia dortmund bon on l'a vu il ya eu la fête et l'anniversaire de mister cavani angel di maria et maoro icardi donc ça on en a parlé on en reparlera ce soir c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo quoique mais voilà donc comme vous le savez un bon bah thomas tourelle n'est plus du tout apprécié par personne d'ailleurs tous les pro tourelle qui venaient nous voir en début de saison on les voit plus du tout il n'y en a plus un qui défend tourelle donc ça ça fait quand même plaisir mais bon ils ont quand même mis un an et demi à se réveiller c'est bien dommage mais voilà en tout cas bas il ya des choses qui se sont passées on a vu leonardo très énervé après le match on a vu des joueurs aussi très énervé qui n'ont pas compris la tactique imposée par thomas tourelle même son 3 4 3 aurait peut-être plus marché avec certains joueurs mais bon tu fais pas à 3 4 3 avec ces joueurs là c'était pas possible je pense qu'il aurait fallu mettre icardi sarabia et roane bernat parce que on nous fait croire que roane bernat était blessé moi je pense pas parce que contre amiens contre dijon il a prouvé qu'il était très bon après peut-être qu'ils avaient peur d'une rechute je n'en sais rien le cas neymar a été très mal géré neymar on l'a pas fait jouer pendant 18 jours donc tu peux pas mettre comme ça un joueur qui n'a pas une seconde de jeu dans les jambes lors d'un match contre dortmund où il ya une intensité vraiment gigantesque voilà marquinhos revenait aussi de blessures tiago silva pas dans le rythme beaucoup de joueurs renaient de blessures donc voilà je pense que les choix n'ont pas été adaptés après bon tourelle lui voulait que neymar joue leonardo a refusé le staff a refusé on voilà tourelle n'a plus les commandes on a vu que maintenant il est très isolé du vestiaire plus personne n'en veut apparemment ni leonardo ni les joueurs même la serre et laïfi et jean claude blanc ont donné leur aval pour qu'ils quittent le paris saint-germain et leonardo alors ça c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est une info de source italienne donc on va toujours rester un petit peu prudent et on sait que là bas comme massime ya no allégry est annoncé du côté du paris saint-germain faut prendre ça avec de grosses pincettes voilà apparemment après le match leonardo a appelé l'émir et aurait proposé de licencier tourelle sur le champ et de mettre en place directement massime ya no allégry voilà parce qu'on est en train de nous dire que massime ya no allégry est venu faire la promotion de ce livre à paris c'est quand même bizarre que le mec viennent et ça c'est ça qui a dit la proche source la source italienne c'est quand même une grosse coïncidence que monsieur massime ya no allégry fasse la promotion de son livre juste au moment où on a envie que tourelle dégage c'est quand même bizarre il aurait pu faire une semaine avant une semaine après la semaine prochaine je suis désolé donc cette source me paraît quand même un minimum fiable donc voilà le projet de leonardo il a proposé à l'émir de virer thomas tourelle sur le champ après le match contre le bruce à d'autres comptes et d'introniser directement massime ya no allégry voilà ça c'est c'est le vrai contexte malheureusement bas l'émir a refusé parce que l'émir c'est son choix thomas tourelle c'est lui qui l'a fait venir au paris saint-germain apparemment sur l'influence de beaucoup de gens notamment guardiola apparemment parce que ça et maintenant quand guardiola dit qu'il ya lui est un bon coach lui est un bon coach il faut les prendre c'est pas moi guardiola ça fait longtemps que je n'ai pas vu disputer une demi finale de ligue des champions voilà guardiola faut arrêter avec guardiola l'entraîneur surcoté qu'il faut 400 millions par recrutement et à un moment donné faut arrêter mais voilà en tout cas on nous fait croire que massime ya no allégry était à paris pour la promotion de son livre et en fait il était là parce que il pensait que voilà il y avait déjà des discussions avec leonardo il est venu voir leonardo ça a parlé ça a discuté l'émir a dit non je garde tourelle jusqu'à la fin de saison quoi qu'il en soit il n'a pas dit non pour allégry mais il n'a pas dit maintenant il a dit cet été si tourelle n'y arrive pas on prendra ton allégry il n'y a pas de souci mais là dans l'instant m dans l'instant t bas l'émir a refusé voilà l'émir à son orgueil et malheureusement le seul qui ne veut pas que tourelle s'en aille bas c'est le patron et c'est lui qui fait l'échec à la fin du mois donc qu'est ce que tu veux faire qu'est ce que tu veux faire et quand tu vois cette putain de fête d'anniversaire leonardo a beaucoup de choses à gérer je sais pas si le club va réagir par rapport à ça est ce que les journalistes vont protéger le psg en ne posant pas les bonnes questions mais voilà apparemment le projet de leonardo c'était que mercredi matin massime ya no allégry arrive au paris saint-germain et que tourelle prenne ses affaires et moi je pense que ça aurait été vraiment la bonne solution ça aurait été vraiment la bonne solution après moi ce que j'aurais préféré franchement je vous dis la vérité ce que j'aurais préféré c'est que tourelle s'en aille là et que leonardo viennent sur le banc les trois derniers mois pour un électrochoc parce que là n'importe quel entraîneur autre que tourelle pourrait permettre un électrochoc à cette équipe parce que là quand on voit comment ça comporte après un match tu fêtes un anniversaire alcoolisé jusqu'à 6 heures du matin ça a duré où tu as vu nava serrera dans un état bon bref voilà moi je pense que c'était pas la bonne méthode de leonardo moi je pense que leonardo devrait prendre ses couilles aller sur le banc les trois mois qui arrivent et après tu retournes directeur sportif et allégry arrive et je pense que ça peut faire une très bonne solution parce que leonardo il connaît les joueurs la plupart c'est lui qui les a fait venir marquinhos thiago silva neymar les brésiliens tout ça ça peut s'entendre et on voit que le message de tourelle ne passe plus de façon que ce soit dans la presse que ce soit auprès des joueurs les joueurs ne comprennent plus rien à ce qu'il dit donc à un moment donné voilà mais le problème c'est que c'est l'émir qui décide que veux tu faire que veux tu faire en tout cas apparemment ça avait été très proche de se faire mercredi matin mais voilà malheureusement quand l'émir ne veut pas il ne veut pas c'est lui qui fait l'échec à la fin du mois donc est ce qui va se passer maintenant bas je ne sais pas on va voir ce qui va se passer contre bordeaux dimanche je suppose que s'il n'y a pas de victoire bas je pense qu'il faudra prendre une décision quand même parce que moi je vois pas comment le message peut passer et le pire c'est que pour moi même si paris gagne au match retour comme je l'ai dit je le répète c'est qu'un huitième de finale de ligue des champions donc voilà franchement là dans l'état qu'ils sont après moi ce qui me fait rire c'est que je comprends pas qu'on ait pris un coach comme ça en fait j'arrive toujours pas à y croire moi je comprends pas je comprends pas parce que normalement au début d'un projet je le répète je répète la même chose à chaque fois mais c'est c'est tellement chiant c'est tellement de l'incompétence que tu es obligé d'en parler moi je comprends pas comment tu as pu régresser d'année en année en prenant des entraîneurs sous marque c'est 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 des sous marques tu te rends compte tu as commencé avec ancelotti et t'es descendu avec laurent blanc et t'es descendu avec evry et t'es descendu avec tourelle donc voilà en tout cas leonardo bas quand même là il a fait une bonne chose en proposant cette solution de mettre massimiano allégry directement là et de virer tourelle pour essayer de faire un électrochoc mais malheureusement ça a été refusé et je pense que le prince fait une erreur et moi je pense que vraiment je me demande si le prince vraiment il s'en bat pas les couilles du paris saint-germain parce que je pense qu'il utilise le paris saint-germain pour sa marque pour sa coupe du monde et pour faire de l'oseille je vois pas autre chose en fait je vois pas autre chose parce que le gars voilà on le voit très rarement au parc des princes depuis 2011 maintenant on l'a jamais entendu parler alors que normalement un propriétaire tu l'entends au moins une fois par saison parler lui tu l'entends jamais nasser tu l'entends une fois tous les huit mois et maintenant depuis que leonardo est arrivé tu l'as pas entendu là au moment donné je suis désolé mec t'es venu pourquoi à l'arrivée d'accord t'es venu pour acheter des stars et pour promouvoir ta coupe du monde au qatar moi je vois que ça eh ben oui moi je vois que ça est vraiment bon bah sûr que le prince il m'écoute pas mais je pense que tu as fait une erreur en refusant ça si vraiment c'est vrai que leonardo a proposé allégry mercredi et que tu as refusé voilà parce que je pense qu'allégry il n'est pas venu à paris pour parler de son livre franchement là il a fait une pierre deux coups c'est une excuse qu'ils ont trouvé la communication du psg voilà il paraît que en plus cette fête d'anniversaire va encore poser problème va encore poser problème on en reparlera ça n'a pas été apprécié par le club mais je pense qu'à un moment donné dans ce club un seul homme ne peut pas tout faire donc leonardo est très certainement très compétent très compétent c'est un mec qui peut te régler certaines certaines choses au niveau des prolongations de contrat au niveau du recrutement au mercato ça il n'y a pas de souci là dessus mais je pense que dans un très grand club comme au bayern de munich que tu as des hausseens et des rumenigueux des beckham bauer des là au drop au real madrid à florentino pérez avec son groupe de décisionnaires dans d'autres clubs aussi il ya beaucoup de gens je pense que leonardo ne peut pas tout faire tout seul il lui faut un ou deux mecs à côté de lui peut-être des anciens du club je sais pas un par au l'état je ne sais pas mais je pense que leonardo le premier c'est que lui veut tout tout faire tout seul et malheureusement il ne peut pas il ne peut pas parce que dans cette équipe il ya trop d'ego et je pense que chacun doit travailler sur un travail personnel voilà il y en a et s'occupe du mercato il y en a un il s'occupe des joueurs il y en a et s'occupe de tout ce qui est autorité institutions tout ça mais il leonardo ne peut pas tout faire tout seul je rencontre toi parler à 35 joueurs d'un seul coup ce n'est pas possible ce n'est pas possible voilà après moi y en a qui me disent tourelle aurait fait exprès de mettre cette composition d'équipe pour faire exprès de perdre et faire gagner le borussia dortmund là je ne sais pas si c'est un petit peu de la paranoïa de la part de ces personnes là ça me paraît quand même assez énorme même si c'est possible mais je pense pas vu dans l'état où il est parti en 2017 du borussia dortmund je pense pas que thomas tourelle avait pour but de faire des cadeaux au borussia voilà si c'est vraiment le cas il faut vraiment être tordu et le gars doit être licencié sous le champ mais bon j'y crois pas trop à ça donc bah voilà les postos donc l'information du jour donné par les médias italiens après le match face au borussia leonardo aurait proposé à l'émir de mettre sur le banc massimiano allegri l'émir a refusé malheureusement il a dit que voilà dans l'instant t il voulait garder tourelle jusqu'à la fin de la saison et que après il laisserait leonardo choisir donc voilà on verra ce qui va se passer on va attendre le match contre bordeaux voir ce qui se passe peut-être que ça pourrait changer peut-être que leonardo va essayer de pousser pour changer d'avis faire changer d'avis l'émir puis voilà les postos à ça les années suivent et se ressemblent malheureusement du côté du paris saint-germain donc voilà bah dites moi en commentaire ce que vous en pensez est ce que pour vous déjà cette source italienne parait fiable ou pas où est ce que monsieur chiara ou dimar dio ont voulu faire un petit peu de buzz ou je crois que c'est même pas eux je crois que c'est mercat calcio mercato ou un truc comme ça faudra vérifier voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez est ce que vous vous aurez mis à l'aigri directement est ce que vous préférez que leonardo viennent pendant les trois mois pour un électrochoc et après qu'ils apprennent sa son poste des acteurs sportifs et après que l'aigri arrive ou est ce que vous faites toujours confiance à thomas tourède voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez puis comme d'habitude on a kiffé la vidéo on like on partage on s'abonne on commente on active la petite cloche pour la notification on nous rejoint sur nos réseaux sociaux sur utip tchuss